... Dans la pénombre de l'aurore, les dameurs ne sont pas les seuls à s'être levés avant le soleil. Un petit groupe s'apprête à partir. L'accélérateur ici par gâchette. Pour ceux qui ont déjà fait de la motelage, ils connaissent. Sinon c'est comme le quad, le jet ski. Au lieu que ce soit comme ceci, c'est avec le pouce. Et ça fonctionne comme n'importe quel autre accélérateur. Petit détour par la boulangerie et premier essai de conduite. Et voilà ! Allez, on est bon ! Je ne m'attendais pas à ça, je n'arrivais pas à suivre la trace devant. Oh mais ça va aller, on va faire une belle balle. Une ascension jusqu'à 1500 mètres à la rencontre de l'astre derrière la montagne. Le soleil ! On est à 30 secondes près. Dans cette thermos, il y a le café. Ici, il y a l'eau chaude puisque c'était café ce matin. Pour 100 euros à deux, l'élève-tôt découvre le maniement de la motoneige avec le petit bonus du petit-déj. Ça se pilote différemment d'une moto. Mais ouais, génial. Et puis aujourd'hui, on a un super beau temps, donc c'est cool. On peut profiter du lever de soleil. Là, il n'y a personne sur les pistes, il y a juste les demeures. Donc c'est plutôt agréable. Un peu de silence. Ça va les descentes ? Vous appréhendez pas un peu trop ? Pour le retour ? Non. C'est à plat ? Enfin, c'est pareil. Une descente à plat ? Non, mais je dirais que 80% de la clientèle que je reçois est une clientèle qui n'a jamais fait le motoneige. C'est d'ailleurs ce que je préfère, c'est faire découvrir ce produit. Et la montagne, il y a des gens qui n'ont jamais fait cette activité. Les motoneiges se partagent l'espace avec la station. Il est 9h, les remontées mécaniques ouvrent et déjà les skieurs reprennent possession des pistes.